Lundi 9 septembre, Kate Middleton a partagé une nouvelle encourageante. Sa chimiothérapie est désormais terminée. Cependant, cette annonce soulève de nombreuses questions concernant son avenir. Quand la princesse de Gall fera-t-elle sa prochaine apparition publique ? Et pourquoi ne peut-on pas encore parler de rémission ? Gala.fr fait le point sur la situation. Dans une vidéo émotive accompagnée d'un long message publié sur X, anciennement Twitter, Kate a révélé que la fin de son traitement est non seulement une bonne nouvelle, mais aussi une véritable délivrance pour elle et ses proches. « Les neuf derniers mois ont été incroyablement difficiles pour notre famille. La vie telle que vous la connaissez peut changer en un instant, et nous avons dû apprendre à naviguer dans ces eaux tumultueuses », a-t-elle expliqué. « Bien que Kate ait exprimé sa gratitude envers ses proches et les fans qui l'ont soutenu durant cette période éprouvante, elle a également partagé des informations sur ses projets futurs. Elle a souligné que guérir de ce cancer reste l'une de ses priorités. « Bien que ma chimiothérapie soit terminée, le chemin vers la guérison et le rétablissement complet est long, et je dois continuer à prendre chaque jour comme il vient », a-t-elle précisé. « Malgré ce chemin encore semé d'embûches, la princesse de Gales est impatiente de reprendre certaines de ses obligations royales. J'ai cependant hâte de reprendre le travail et d'entreprendre quelques engagements publics supplémentaires dans les mois à venir, lorsque je le pourrai », a-t-elle ajouté. Ainsi, bien que Kate Middleton ait franchi une étape importante en terminant son traitement, elle reste consciente que le parcours vers la guérison est loin d'être terminé. Son message témoigne d'un mélange d'espoir et de prudence, alors qu'elle se prépare à affronter ce nouveau chapitre de sa vie, tout en continuant à s'impliquer dans ses engagements royaux. Les prochaines semaines et mois seront déterminants pour la princesse, et ses admirateurs attendent avec impatience de voir comment elle choisira de se réengager avec le public. Lorsque Kate Middleton a annoncé la fin de sa chimiothérapie, beaucoup ont interprété cette nouvelle comme le signe qu'elle était en rémission. Cependant, la route vers la guérison est encore longue. Dans son message, elle a clairement indiqué qu'elle doit continuer à veiller sur sa santé. L'expert royal Chris Sheep a souligné sur X, anciennement Twitter, que la princesse de Galles voulait dire qu'elle fait tout ce qu'elle peut pour se libérer du cancer et le rester. Ce point a été corroboré par le cabinet de la princesse de Galles, qui a précisé que Kate n'est pas encore considérée comme libérée du cancer, ni en rémission. Cette clarification est essentielle pour comprendre la complexité du parcours de guérison. Même après avoir terminé sa chimiothérapie, Kate Middleton doit rester attentive à sa santé et à d'éventuels suivis médicaux. Cela signifie qu'elle continuera à faire face à des défis liés à sa condition, et qu'une vigilance constante est nécessaire pour assurer son bien-être à long terme. Malgré ses incertitudes, le message de Kate reste porteur d'espoir. Sa détermination à se battre contre la maladie et à reprendre petit à petit ses engagements royaux témoigne de son courage et de sa résilience. Les prochaines étapes de son parcours de santé seront cruciales, et ses fans resteront à ses côtés tout au long de ce chemin. Sous-titrage ST' 501